Loin d'être un petit paradis, l'enfer plane sur certains domiciles ici au quartier Nyaladeu, dans le troisième arrondissement de Douala. Le danger le voici, un ravin de plus de 10 mètres de profondeur qui donne des sueurs froides aux habitants. Ce ravin souffre depuis des années et chaque fois on essaie de faire des petits bricoles qui n'évoluent pas. Les mêmes pluies, les mêmes jours reportent. C'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, il n'y avait pas de ravin là, mais à cause de l'état de la route et du non-entretien, l'eau a frayé la route, sur la route, jusqu'à ce que toutes les eaux qui partent de la route, ou journée là-bas, ne tombent que sur ce ravin. Depuis plus d'une décennie, le ravin prend progressivement du volume, menace et grignote la cour du domicile de cette femme qui vit ici depuis plus de 30 ans. Cette histoire de ravin s'est créée devant moi, par rapport aux eaux qui ne sont pas canalisées. Donc ça a commencé à se creuser doucement, doucement, jusqu'au point où ça a pris toute la fondation et la maison là. Dans le quartier, les parents craignent pour leurs enfants. En cette saison de forte pluie, les populations ont essayé d'alerter les autorités sans succès. On a essayé d'écrire aux autorités compétentes, depuis le temps du délégué, frise tonneur, tonneur, jusqu'à nos jours, où rien n'a marché, on a écrit, on a filmé, on nous a demandé de filmer, envoyer, on a écrit. Il y a eu des espèces qui sont descendues sur le terrain, même les Chinois sont descendus, on a cru que les choses devaient aller, mais hélas, jusqu'à nos jours. C'est pour ça que nous qui vivons au fond, on souffre tellement, avec la poubelle, les eaux et ainsi de suite. Donc c'est tellement grave, quand il pleut, et on trouve parfois de ce truc, on jette même des cadavres parfois ici et là. On a essayé de verser la terre, l'eau a tout balayé jusqu'à ce jour. Les maisons, il y a quelques maisons qui sont parties, il y a d'autres qui sont menacées. Il y a même eu un petit enfant qu'on a retrouvé là-bas en bas. Situé dans une zone en majorité non constructible, les habitants du quartier Nyalat 2 dorment d'une seule oreille depuis le début des effondrements et éboulements dans la ville de Douala.